La lettre, c'est « Construisons ensemble une paix durable ». Comme vous savez, l'année dernière, dans notre pays, ça a été une année qu'on peut appeler un grand cru. C'est-à-dire, il y a eu la victoire de nos jeunes au jeu des îles, de l'Otéan Indien, qui a suscité un enthousiasme. Il y a eu la visite du pape François avec l'accueil extraordinaire qu'il a reçu de toute la population mauricienne, qui a donné beaucoup de « good feeling factor » très très fort à nos compatriotes. Et puis, il y a eu aussi les augmentations pour l'apportation de GES, meilleures conditions de travail, le métro express. Tout ça est venu un peu d'un coup et on aurait pu dire que c'est un grand cru. Mais en même temps, nous sentons dans la société mauricienne comme une inquiétude. Une inquiétude un petit peu sourde, si je veux dire. Par exemple, l'économie mondiale a ralenti. En même temps, notre pays est très endetté. Certains experts parlent même d'une possible dévaluation de la roupie. Les élections ont été contestées avec une masse de vigueur qu'on a rarement vues dans notre histoire. Comme vous savez, il y a eu des violences dans les familles. On continue de faire la une des journaux très très souvent. Comme vous savez, c'est des signes d'une grande détresse, je pense. Et puis, il y a les accidents de la route, encore récemment. Comme vous savez, des accidents terribles. Les jeunes perdent leur vie. Et puis, la drogue ne diminue pas, malheureusement. Quand on pense qu'il y a des gens qui, pour faire de l'argent, détruisent systématiquement la jeunesse mauricienne. C'est terrible quand on pense ça. Et pourtant, nous croyons, je crois profondément, que notre pays est capable de paix.